Comment l'homme aux yeux bleus a nommé la majorité des ministres du gouvernement de Jorad ? Peu d'Algériens le savent, mais la majorité des ministres composant l'actuel gouvernement algérien présidé par Abdelaziz de Jorad n'ont pas été nommés par Abdelmajid Teboun, le président désigné à la tête de l'État algérien depuis le 12 décembre 2019. La majorité des actuels ministres algériens ont été désignés et sélectionnés par le cabinet noir de l'ex-chef de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, DGSI, la branche la plus puissante des services secrets algériens, le fameux général Wassini Bouazza. Oui, Wassini Bouazza est tombé en disgrâce depuis les 19 avril derniers, mais son œuvre lui survit encore, et plusieurs ministres qu'il avait parrainés sont encore au pouvoir. Comment est-ce possible ? En vérité, la composition du premier gouvernement algérien mise en place, le 4 janvier 2020 au lendemain de l'intronisation d'Abdelmajid Teboun à la tête de l'État algérien, est l'œuvre d'un officier supérieur de la DGSI qui est resté toute sa vie dans l'ombre. Il s'agit du lieutenant-colonel Skandar, ou celui que les agents du renseignement algérien appellent affectueusement l'homme aux yeux bleus. Le lieutenant-colonel Skandar avait vraiment les yeux bleus, et ce trait distinctif l'a rendu célèbre au sein de la DGSI, où il avait fait toute sa carrière. Lors de l'arrivée à la tête de la DGSI du général Wassini Bouahaza en avril 2019, nommé à ce poste par le défunt Ahmed Gaïd Salah, l'ex-puissant patron de l'institution militaire algérienne, le lieutenant-colonel Skandar fera une ascension fulgurante. Et pour cause, Wassini Bouahaza fera de lui son principal conseiller et collaborateur. Le général Bouahaza appréciait beaucoup la vigueur et le sens tactique de Skandar, mais surtout son impressionnant carnet d'adresses au sein de la classe politique et intellectuelle algérienne. Le lieutenant-colonel avait tissé des liens avec plusieurs personnalités et dirigeants politiques grâce notamment à des soirées mondaines et des beuveries organisées dans les chalets discrets de clubs des pains. Beau parleur, charmeur et sympathique, le lieutenant-colonel Skandar, l'officier de la DGSI, savait séduire ses interlocuteurs pour devenir l'un de leurs amis les plus proches. Wassini Bouahaza va s'appuyer ainsi sur cet officier talentueux pour lui demander de confectionner une liste des personnalités potentiellement ministérables, afin de préparer l'après-nourdine Bedoui, qui dirigeait le gouvernement hérité de l'air Saïd Boutefica durant toute l'année 2019, jusqu'à l'organisation des élections présidentielles du 12 décembre 2019. L'agent Skandar s'attèle à cette mission et pioche dans ses contacts les candidats qu'il doit présenter au général Wassini Bouahaza. Et la pêche fut bonne. Autour de plusieurs verres de vin savoureux, Skandar a convaincu Ferrata Itali de lâcher l'opposition et de rejoindre le camp du pouvoir pour occuper le portefeuille du ministère de l'Industrie. Ensuite, l'homme aux yeux bleus va recruter Sid Ali Kaldi, l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, qu'il côtoyait lors de plusieurs soirées mondaines à club des pains. Le lieutenant-colonel Skandar va enrôler le jeune Yassin Walid pour faire de lui le plus jeune ministre de l'histoire du gouvernement algérien. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, est aussi l'une de ces trouvailles. L'homme aux yeux bleus va encore récupérer Mustapha Amin, ancien directeur de communication de Rachid Nekas, pour le placer au sein de l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, aux côtes de son président Mohamed Charfi. Bref, toutes les personnes parrainées par le lieutenant-colonel Skandar ont été promues à des postes ministériels ou stratégiques au sein du nouveau régime dessiné par le clan Gaïd Salah. Cependant, le cerveau du général Bouazza n'avait pas anticipé l'élection de Tebboune, car c'est lui qui avait persuadé l'ex-patron de la DGSI de miser sur le jeune candidat du RND, le poète et ex-ministre de la culture Asdine Mioubi. Le lieutenant-colonel Skandar y avait fait du lobbying pour Mioubi le présentant à Wassini Bouazza comme le futur président le plus prometteur et le plus malléable pour les services secrets algériens. Le général Bouazza est séduit et échafaud de tout un plan pour permettre la victoire de Mioubi. Ce plan va échouer magistralement parce que le chef de l'ANP, le puissant et défunt Ahmed Gaïd Salah, avait décidé de privilégier Abdelmajid Tebboune, avec lequel il avait tissé une alliance depuis l'été 2017 pour conquérir le pouvoir contre le clan de Saïd Bouazza. Asdine Mioubi est éjecté. Gaïd Salah est décédé le 23 décembre 2019. Tebboune se méfie dès ses premiers jours au palais présidentiel d'El Mouradia de Wassini Bouazza et de son réseau d'influence. Il fait alliance avec le successeur de Gaïd Salah, Saïd Shangriha, pour le neutraliser et démanteler son lobby. Le 19 avril 2020, Wassini Bouazza est tombé et placé en détention à la prison militaire de Blida. Avant lui, plusieurs de ses plus proches collaborateurs sont arrêtés et emprisonnés comme le colonel Yassine, l'ex-patron du centre opérationnel de la casère Nantar à Benaknoun, où le lieutenant-colonel Skandar, l'homme aux yeux bleus, sont conseillés politiques. Wassini Bouazza arrêté et son réseau est démantelé. Mais les ministres parrainés par Wassini Bouazza et le lieutenant-colonel Skandar sont toujours au pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'au mois de janvier 2020, Tebboune n'avait ni la force ni la capacité nécessaire de s'opposer à la DGSI et d'imposer sa propre équipe dirigeante. Et après la chute de Bouazza, Tebboune devait domestiquer la DGSI et s'assurer de la fidélité de ses agents en nommant un nouveau chef à la tête de sa direction, le général Abdelghani Rachidi. Ensuite, la crise sanitaire du Covid-19 éclate, la crise financière et économique s'aggrave et Tebboune n'avait toujours pas résolu la délicate question de sa légitimité. Le président algérien se consacre à son projet de nouvelle constitution et au ménage qu'il fallait faire au sein de l'armée pour asseoir son pouvoir. Il laisse les ministres du clan Bouazza au pouvoir en attendant de se libérer, pour plancher sur la composition d'un nouveau gouvernement, dont les membres seront tissus entièrement de son entourage. Le 15 octobre, Tebboune est contaminée et infectée par le Covid-19. Hospitalisé à l'étranger, le projet d'un nouveau gouvernement tombe à l'eau et l'Algérie restera dirigé par un gouvernement issu essentiellement des manœuvres secrètes de l'homme aux yeux bleus.